Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente quelque chose que j'attendais avec impatience depuis un petit moment En l'occurrence je vous ai fait un teaser ridicule si vous êtes passé sur le site récemment Donc comme vous le voyez, une boîte solide, noire, avec un fermoir et surtout il y a un petit mot magique dessus, Ifiman Que trouve-t-on à l'intérieur ? Bien évidemment Des casques audiophiles de normalement haute qualité dans la mesure où l'entrée de gamme de chez Ifiman Donc le modèle qui est ici présent, HE300, est tarifé, la modique somme de 300€ tout rond, 299€ pour être exact me semble-t-il Donc voilà, il est évidemment présenté dans une boîte solide avec de la mousse, c'est plutôt pas mal présenté Donc on trouve à l'intérieur un petit manuel de l'utilisateur, pardon pas du producteur Donc qui va nous apprendre que les drivers sont de 50mm, qu'il a une impédance de 50Ω, qu'il a une sensibilité, c'est celle qui me fait peur 93 dB seulement, que la fréquence couverte couvre de 15000 à 22000 Hz, c'est tout simplement énorme Et encore le HE5 que je vous présenterai dans les jours à venir, couvre encore plus et que le poids est de 270g Donc voilà Quoi d'autre à l'intérieur, une petite pochette dans laquelle, je l'ai déjà ouverte pour regarder Nous trouvons un simple câble caoutchouc, avec un jack 3,5mm plaqué or pour la connexion Et les connecteurs spécifiques et propriétaires Ifiman, pardon pas HE, qui viendront se loger sur les écouteurs Donc un petit câble caoutchouc assez long, on n'est pas sur le monde du gamer, donc le câble tressé ça passe un peu aux oubliettes Mais bon, en attendant, comme vous le voyez, tout est plaqué or Je pousse et je vous présente le casque qui est dans son écran de velours, non de soie d'ailleurs, ou de tissu bizarre en tout cas Alors, comme vous le voyez, c'est un look carrément old school Donc c'est un casque orthodynamique, je vous détaillerai dans le test écrit ce que c'est qu'un orthodynamique Que dire ? Le serre-tête large, avec un cuir, une mousse très peu épaisse, c'est assez dur même, franchement Les réglages sont de simples réglettes qui traversent de part en part cette rondelle métallique Et donc c'est assez dur et ça tient, il n'y a pas de cran, mais ça tient Alors par contre, c'est un casque assez artisanal, vous le voyez peut-être pas Mais il y a des petits défauts un peu partout, ici c'est mal poncé, c'est mal ébarbé De l'autre côté, j'avais vu ça aussi, là c'est mal ébarbé, etc. Donc c'est très très artisanal, mais bon, a priori, il semblerait que la qualité de son soit quand même assez dantesque Assez phénoménale Donc, une petite grille mèche, ça va bien, on voit d'ailleurs ce qui se cache derrière Une rondelle en plastique, enfin une rondelle, un cerclage en plastique Une mousse avec de la peau de pêche assez épaisse, voire très épaisse La mousse est très ferme Une petite toile acoustique au fond Les arceaux métalliques dont je vous disais, métalliques pas forcément très bien finis Des vis cruciformes avec des traces de raté Enfin bref, c'est très très artisanal Les connecteurs, pardon, en dessous j'ai oublié Donc les connecteurs propriétaires HE HE, IFIMAN, je veux décidément dire HE tout le temps Donc les connecteurs propriétaires pour le câble Donc un produit très artisanal que je vous présente Et je suis assez impatient d'aller le brancher sur mon DAC Puisque je ne l'ai pas encore fait Donc je ne saurais vous dire si ça marche bien ou si ça marche pas bien En attendant, c'est beaucoup d'impatience Je suis très très content d'avoir reçu ça Et clairement, bon, le prix est là Mais vous avez au moins une boîte de rangement qui tient la route A défaut, même si c'est pas bien, on pourra dire qu'on a une belle boîte Mais je pense qu'au niveau du son, ça devrait se poser là Enfin j'espère, sinon c'est dommage Voilà, donc à très très bientôt sur la ferme Et je vais aller de ce pas en courant En essayant de ne pas trébucher, vu ma fébrilité Allez le brancher immédiatement pour voir ce qu'il en est Je vous dis à très très bientôt sur la ferme, sur Cocotte TV Et merci Fiman de nous avoir envoyé ce petit sample Allez, au revoir Je vous dis à très bientôt sur la ferme Je vous dis à très bientôt sur la ferme